Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 10 commandes qu'il est absolument essentiel de connaître lorsque vous utilisez un terminal. Si vous n'utilisez pas encore de terminal, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle j'explique pourquoi il est absolument essentiel de savoir utiliser un terminal quand on est développeur. Alors toutes les commandes que je vais montrer dans cette vidéo, elles fonctionnent sur la grande majorité des shells qu'on utilise sur des distributions de Linux ou sur macOS comme Bash ou Zshell par exemple. Si vous êtes par contre un utilisateur de Windows, désolé mais c'est foutu, vous ne pourrez pas aller plus loin. Non je rigole, je pense que vous allez comprendre assez rapidement que j'aime bien charrier un petit peu les gens qui font des mauvais choix dans la vie en choisissant Windows comme système d'exploitation quand vous êtes développeur. Plus sérieusement, pour les utilisateurs de Windows, je vous ai mis un lien dans la description qui vous explique comment installer ce qu'on appelle un émulateur de terminal qui vous permettra d'avoir accès à un shell avec les mêmes commandes que les miennes. Donc si vous êtes prêts, on commence tout de suite avec la première commande de cette vidéo. La première commande qu'on va voir, c'est la commande LS. Cette commande, elle nous permet de lister ce qu'il se trouve à l'intérieur du dossier dans lequel on est. Si je fais LS et que j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'on a d'affichés tous les dossiers et les fichiers qui se trouvent dans mon dossier utilisateur. On retrouve par exemple le dossier Library, Movies, Musique mais aussi des fichiers comme le fichier Readme.md ici qui est un fichier texte. Cette commande, on va pouvoir la préciser avec des arguments qu'on peut mettre à la suite avec un tiret et vous pouvez mettre un ou plusieurs arguments après ce tiret. Le premier qu'on va voir, c'est L, donc tiret L, qui nous permet d'avoir un affichage avec un dossier ou un fichier par ligne et également pas mal plus d'informations que ce qu'on a actuellement. Donc si j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'on a beaucoup plus de choses qui s'affichent ici et que chaque dossier ou fichier est affiché sur une ligne séparée. On a tout à gauche ici les permissions en lecture, écriture et exécution de ces fichiers ou dossiers. On a également le propriétaire de ce fichier ou de ce dossier et la date à laquelle le dossier ou le fichier a été modifié pour la dernière fois. On a également pas mal d'autres informations, j'y reviendrai dans une autre vidéo que j'aurai l'occasion de faire sur cette chaîne. Ce qu'on peut faire également, c'est spécifier un autre argument, c'est l'argument LA, donc L pour là encore avoir un affichage en liste et A cette fois-ci pour afficher tout ce qui se trouve à l'intérieur du dossier. Puisque par défaut, les dossiers et les fichiers qui sont cachés ne sont pas affichés. Donc A, qui signifie All, va nous permettre d'afficher tout ce qui est caché. Donc j'appuie sur Entrée et là vous voyez qu'on a pas mal de choses supplémentaires qui sont affichées et on a notamment tous ces fichiers et ces dossiers cachés qui sont précédés d'un point. Donc quand on a un point devant un nom de fichier ou un dossier, ça veut dire que par défaut, en fait, il va être caché par le système d'exploitation si j'ouvrais par exemple ce dossier dans le Finder sur Mac ou dans l'explorateur de fichiers sur Windows. Donc là, on retrouve des fichiers comme par exemple .zshrc qui est un fichier qui nous permet de personnaliser notre terminale et également d'autres dossiers ici qui sont disponibles à l'intérieur de cette vue. Comment on sait ce qui est un fichier et ce qui est un dossier ? Vous pouvez le voir ici tout à gauche, on a un D lorsqu'il s'agit d'un dossier et on n'a rien lorsqu'il s'agit d'un fichier. Donc par exemple ici, j'ai un tiret, donc ça veut dire que .pythonHistory ici, c'est un fichier et quand j'ai un D comme ici, donc .adobe, c'est un dossier qui va contenir d'autres choses. Donc voilà pour cette commande .ls, on peut l'utiliser tout simplement .ls sans rien après et ça va nous afficher une liste comme celle-ci. On pourrait mettre .ls-a tout simplement sans mettre le L et là, on aurait cette même vue mais cette fois-ci avec les dossiers et les fichiers cachés. Et la dernière que j'utilise donc assez fréquemment également, .ls-la qui nous permet d'afficher pas mal plus d'informations et d'avoir une liste un peu plus claire de nos dossiers et nos fichiers dans le dossier courant. La deuxième commande qu'on va voir ensemble, c'est la commande .clear. Elle va très rapidement vous être assez utile puisqu'elle va nous permettre de nettoyer tout ce qui est à l'intérieur de notre terminale. Par exemple ici, avec la commande .ls, vous voyez que j'ai pas mal de choses qui commencent à s'accumuler et j'aimerais bien faire un petit peu le ménage. Donc je vais utiliser la commande .clear, j'appuie sur .entrée et automatiquement, vous voyez qu'on revient avec un terminal un peu plus propre. Ne vous inquiétez pas, cependant, les commandes sont toujours affichées. En fait, si on remonte un petit peu, vous voyez que tout est là ici. Donc on n'a rien perdu. Si vous voulez revenir dans l'historique un peu de ce que vous avez fait, eh bien, il est toujours accessible. C'est juste qu'automatiquement, ça va remettre la ligne du terminal en haut ici. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise également très souvent puisque j'aime bien utiliser mon terminal de façon claire. Donc là, par exemple, quand je fais .ls, vous voyez qu'on a beaucoup d'informations et ça peut être assez perturbant. Donc un petit .clear une fois de temps en temps et ça permet de retrouver un terminal un peu plus agréable à utiliser. La troisième commande qu'on va voir, c'est la commande .pwd .pwd, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire print working directory. Donc comme ça, print working directory avec l'accent français pour qu'on comprenne bien. Donc print working directory, ça veut dire en fait affiche le dossier courant. Donc le dossier courant, c'est le dossier dans lequel on se trouve. Et pour l'instant, vous voyez qu'il n'est pas affiché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans le dossier utilisateur, donc le dossier racine de mon terminal et il est représenté par défaut par un tilde que l'on voit ici. Donc c'est pratique parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir un affichage qui est un peu plus compact. Mais si jamais vous voulez afficher le chemin complet, eh bien vous pouvez utiliser .pwd. J'appuie sur entrée et là, on voit le nom complet du dossier dans lequel je me trouve. Donc .users.docstring. Si je fais un ls pour voir les dossiers qui sont disponibles et que je me déplace dans un autre dossier, par exemple dans public, là on voit qu'on a le nom du dossier qui est affiché, donc public, mais on n'a pas tout ce qui est avant. Donc là encore, si vous souhaitez afficher le chemin complet, .pwd et on a le chemin complet qui s'affiche. Donc c'est pratique par défaut d'avoir un affichage qui est un peu plus restreint comme ceci. Mais si jamais vous voulez par exemple copier ce nom de dossier ici au complet, eh bien la commande .pwd est votre amie. En passant, petite astuce, si jamais vous voulez par la suite faire quelque chose avec ce chemin, vous pouvez dans la plupart des terminaux sélectionner ce que vous voulez et appuyer sur la molette de votre souris et automatiquement, ça va faire un collé de ce qui a été sélectionné. Donc là, si j'annule cette commande, vous allez voir que ça marche avec n'importe quoi qui est sélectionné. Si par exemple, je sélectionne ici le nom de mon ordinateur et que j'appuie sur la molette de ma souris, ça va automatiquement coller ce que j'avais de sélectionné. Donc ça aussi, c'est très pratique, c'est quelque chose que l'on fait très souvent et c'est très pratique de pouvoir juste sélectionner quelque chose et de le coller comme ceci en appuyant sur la molette de la souris sans avoir besoin de passer par ctrl-c et ctrl-v. La quatrième commande qu'on va voir, c'est la commande cd et c'est probablement celle que vous utiliserez le plus. Vous l'avez vu très rapidement dans la commande pwd, je l'ai utilisée pour me déplacer dans un autre dossier. Donc cd, comme ceci, ça veut dire en fait change directory qu'on pourrait traduire par changement de dossier. Donc ça va nous permettre en fait de naviguer dans notre terminal à l'intérieur de notre structure de dossier. Si je fais un ls pour voir ce qui est disponible, j'ai tous les dossiers qui s'affichent et si je veux par exemple me déplacer dans le dossier pictures, je peux faire cd et mettre le nom du dossier. Vous pouvez également utiliser l'autocomplétion, donc ça, ça va être disponible avec la touche tab, ce qui va me permettre en fait d'autocompléter le nom du dossier dans lequel je veux me déplacer. Donc j'appuie sur entrée et automatiquement, vous voyez que maintenant, si je fais pwd, je suis bien à l'intérieur du dossier pictures ici. Cette commande, elle va nous permettre aussi de remonter d'un niveau. Pour ça, on va utiliser deux points comme ceci, donc deux points à la suite avec un espace entre la commande et les deux points. Et les deux points, ça va spécifier le dossier parent. Donc ça va me permettre de remonter d'un dossier. Donc si je fais cd avec deux points à la suite, je retourne bien dans le dossier parent qui est le dossier utilisateur. Si je suis à l'intérieur d'un dossier, donc si je me retrouve à l'intérieur de ce même dossier pictures, je peux également revenir d'un dossier parent, mettre un slash et aller par la suite dans un autre dossier. Donc je ne suis pas obligé de le faire en plusieurs étapes. Je peux directement, en étant dans pictures, me rendre dans le dossier musique par exemple, en faisant cd deux points slash musique. Et automatiquement, je me retrouve dans le dossier musique, puisque deux points ici, ça va être le dossier slash user slash docstring. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ai bien accès au dossier musique. Donc je peux me déplacer directement dedans comme ceci. Donc la commande cd, on l'utilise très très souvent. Comme je vous disais, vraiment, c'est la base du terminal. Elle va nous permettre de naviguer dans notre système de fichiers. Donc déjà avec ls pour afficher ce qui est disponible, cd pour changer de dossier. On peut de cette façon voir les endroits dans lesquels on peut se déplacer et ensuite se déplacer à l'intérieur de ces endroits. On peut très bien aussi mettre un nom de dossier directement complet. Donc si je mets cd slash user slash docstring slash et on va aller dans tableau de bord, je peux appuyer sur table là encore pour compléter. Et si vous appuyez une nouvelle fois sur table, vous allez avoir un mini ls qui va se faire si vous voulez. Donc là, j'appuie sur table et vous voyez automatiquement le choix des dossiers qui sont à l'intérieur du dossier tableau de bord ici. Donc ça me permet comme ça de rapidement pouvoir, en étant dans ma commande cd, voir ce qui est disponible. Donc là, par exemple, je vois que j'ai le dossier src, donc source dans lequel je peux me déplacer. Donc je peux faire src, j'appuie une nouvelle fois sur table. Là, ça m'a juste complété le slash. Et si j'appuie encore une fois sur table, là, ça va encore une fois m'afficher ce qui est disponible. Donc comme ça, je peux me déplacer rapidement. Là, je vais aller dans devise, j'appuie sur tabulation. Et là, on voit que j'ai maintenant uniquement deux fichiers qui s'affichent. Donc je ne peux pas naviguer à l'intérieur de fichiers, uniquement à l'intérieur de dossiers. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Donc je vais appuyer sur entrée pour valider et je me retrouve bien à l'intérieur du dossier devise. Donc je fais PWD, j'appuie sur entrée. Et là, vous voyez qu'on est bien dans user, docstring, tableau de bord, src, devise. Donc la commande CD, très, très pratique. Et c'est vraiment la commande dont vous ne pourrez pas vous passer. La cinquième commande qu'on va voir ensemble, c'est la commande touch. Touch, ça nous permet de créer un fichier. Juste avant ça, je vais vous montrer comment revenir rapidement dans le dossier utilisateur. Pour ça, on peut utiliser le tilde, donc qui est le raccourci qui représente le dossier utilisateur. Donc je peux faire CD avec un espace et ensuite le tilde. J'appuie sur entrée et automatiquement, si je fais PWD, vous voyez que je suis revenu au niveau de mon dossier utilisateur. Donc à l'intérieur de ce dossier, je vais pouvoir créer un fichier avec la commande touch. Donc touche comme ceci, sans le E à la fin, c'est de l'anglais, donc touch. Et ça va me permettre après de spécifier un nom de fichier. Donc là, je vais par exemple l'appeler python.txt. J'appuie sur entrée et si je fais 1ls, on voit que mon fichier python.txt a bien été créé. Si vous voulez créer un fichier à un autre endroit, donc pas dans le dossier courant, mais dans un autre dossier, vous pouvez bien entendu le faire directement sans avoir besoin de vous déplacer dans ce dossier. Par exemple, imaginons que je veuille créer un fichier à l'intérieur du dossier pictures. Je peux faire touch, mettre le nom du dossier et ensuite le nom de mon fichier. Donc on va mettre un readme.txt à l'intérieur de ce dossier. J'appuie sur entrée et si je me déplace dans pictures et que je fais 1ls, on va voir que j'ai bien mon fichier readme ici qui a été créé. Donc la commande touch, elle est très pratique. On va généralement l'utiliser en combinaison avec Vim. Vim qui est un éditeur qui nous permet d'éditer des fichiers à l'intérieur de notre terminale. Donc Vim et on met le nom du fichier, Vim readme. Et là, je vais pouvoir commencer à taper du texte à l'intérieur de ce fichier. Donc Vim, on y reviendra dans une autre vidéo également. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez que c'est également très pratique. Ça fait un peu peur au début. Ça fait très, très, très geek. Je vous l'avoue, mais c'est très pratique de pouvoir modifier des fichiers sans avoir besoin de quitter notre terminale. On continue avec les commandes de création. Cette fois-ci, on va voir comment créer un dossier. Donc pour créer un dossier, on utilise la commande mkdir qui signifie makedir. Donc makedir, dir qui est un raccourci pour directory, comme ceci. Donc ça veut dire en fait créer un dossier, tout simplement. Donc mkdir comme ça. Mkdir et ensuite, on va indiquer le nom du dossier que l'on veut créer. Donc là, je vais créer un dossier que je vais appeler Python. Et si je fais un ls, on voit que j'ai bien mon dossier Python qui a été créé. Donc ça, c'est pour créer un dossier. Là encore, on peut créer un dossier à un autre endroit de notre disque dur. Je pourrais très bien faire un dossier Python directement à l'intérieur de Pictures en faisant mkdir pictures slash Python. Donc ça aussi, ça fonctionne bien entendu comme on l'a vu avec la commande touch. Donc avec ces deux commandes, mkdir et touch, vous pouvez créer à la fois des dossiers et des fichiers. Donc ça permet de créer tout ce dont on a besoin à l'intérieur de notre système d'exploitation. La septième commande qu'on va voir ensemble, elle est très pratique lorsque vous n'êtes pas totalement à l'aise avec le terminal. C'est la commande open. Open, ça va nous permettre d'ouvrir soit un dossier, soit un fichier avec le programme par défaut. Donc si on ouvre un dossier, ça va être avec le Finder sur macOS. Et si vous ouvrez un fichier, ça va être le programme par défaut qui est défini pour ouvrir ce fichier. Donc c'est très pratique parce que par exemple, si vous voulez faire quelque chose que vous ne savez pas faire avec le terminal, vous pouvez rapidement ouvrir un explorateur de fichiers ou ouvrir votre fichier dans un éditeur de texte, par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise avec Vim. Et donc ça va nous permettre de revenir à une interface graphique. Si je veux ouvrir le dossier courant, je peux mettre open et mettre un point. Donc le point, ça représente le dossier courant. On avait vu avec la commande CD que deux points, c'était le dossier parent. Le point seul, c'est le dossier courant. Donc si je fais open, espace et un point, ça va me permettre d'ouvrir dans le Finder le dossier dans lequel je me trouve qui est le dossier utilisateur. Donc j'appuie sur Entrée et automatiquement, j'ai bien mon dossier utilisateur qui apparaît. Et là, je peux revenir donc à une interface graphique pour faire différentes opérations. Si on fait la même chose cette fois-ci avec un fichier, donc je retourne dans mon terminal et cette fois-ci, je vais ouvrir le fichier que j'avais créé précédemment, donc python.txt, j'appuie sur Entrée et automatiquement, ça va l'ouvrir avec TextEdit qui est le programme par défaut qui nous permet d'éditer un texte sur macOS. Donc là, comme ça, je vais pouvoir écrire du texte, sauvegarder et utiliser là encore une interface graphique plutôt que de passer par le terminal. Plus vous allez vous habituer au terminal, plus vous pourrez faire toutes ces opérations directement à l'intérieur du terminal. Mais personnellement, quand j'ai commencé à prendre le terminal, c'est une commande que j'utilisais très souvent et que j'utilise encore assez fréquemment. quand il y a quelque chose parfois aussi qu'on ne peut même pas faire avec le terminal. Ça arrive, il y a des fois des opérations, des programmes ou des choses du genre que l'on ne peut pas faire avec le terminal et donc dans ce cas-ci, Open, c'est un très bon moyen d'avoir un peu un hybride entre notre terminal et l'interface graphique de notre système d'exploitation. Avec les commandes précédentes, on a créé pas mal de choses et il se peut que l'on crée des fichiers ou des dossiers qui n'ont pas le bon nom. Par exemple, ici, j'ai créé un fichier python.txt. Imaginons que je veuille changer le nom de ce fichier, je peux le faire avec la commande MV. Donc ça, c'est quelque chose qui me perturbait pas mal au début puisque je m'attendais à ce qu'on ait une commande par exemple Rename ou quelque chose du genre. Eh bien, cette commande Rename n'existe pas. À la place, on va utiliser la commande MV qui est la commande Move. Donc Move, ça permet par défaut de déplacer des fichiers. Par exemple, je pourrais déplacer le fichier python.txt dans le fichier Pictures comme ceci. Donc là, je fais MV, j'indique le nom du fichier donc python.txt. Ensuite, j'indique que je veux le déplacer dans le dossier courant dans le sous-dossier Pictures. Donc ça, ça me permettrait de déplacer ce fichier. Donc je vais le faire pour vous montrer. J'appuie sur Entrée. Si je refais un LS, on voit bien que le fichier python.txt n'est plus là. Donc ça, c'est la première utilisation de cette commande, mais on peut également utiliser cette commande pour renommer un fichier. Par exemple, si je veux renommer le fichier readme.md ici, je vais faire MV, espace, je vais réutiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le coller avec le clic de la molette. Donc je sélectionne readme.md, j'appuie sur la molette de ma souris, ça va automatiquement coller le texte ici et ensuite, je peux dire que cette fois-ci, je veux le renommer mais cette fois en minuscule, donc readme.md en minuscule. J'appuie sur Entrée, je fais un LS et là, on voit que mon fichier a bien été renommé. Donc MV, qui veut dire move, qui nous permet à la fois de déplacer des fichiers ou des dossiers mais également de renommer des fichiers ou des dossiers. Donc bien important, ça prend un peu de temps à s'en souvenir au début, je me rappelle que je faisais toujours l'erreur en fait, au début je me disais, bon il y a rename ou une commande qui existe de ce genre mais en fait non, c'est vraiment la commande MV qu'il faut utiliser pour ce genre d'opération. Donc cette commande, elle est un peu deux en un comme les lessives, ça permet à la fois de déplacer et de renommer des fichiers dans notre système. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, on est à la neuvième commande et avec les commandes précédentes, on a créé pas mal de dossiers et de fichiers et il va être temps cette fois-ci de faire un peu de ménage. Donc je refais un ls et cette fois-ci, on va voir comment supprimer des fichiers ou des dossiers. Pour supprimer un fichier, on utilise rm qui veut dire remove, remove qui veut dire supprimer en français et je vais indiquer ce que je veux supprimer. Donc là, on va par exemple supprimer le fichier readme.md, j'appuie sur entrer et si je refais un ls, ce fichier n'existe plus. Cette commande, elle est assez connue parce qu'elle est très, très dangereuse. Par exemple, elle nous permettrait avec une seule ligne de code de supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre disque dur. C'est une commande qui a déjà été utilisée de cette façon, notamment si vous connaissez l'anecdote avec le film Toy Story, il y a quelqu'un en fait qui a utilisé cette commande dans le dossier racine des dossiers de travail du film Toy Story, donc le premier film Toy Story par Pixar. Et en fait, cette commande a commencé à supprimer tous les fichiers et tous les dossiers de ce film. Heureusement, quelqu'un a eu la bonne idée de débrancher la prise de courant et de tout éteindre le plus rapidement possible et le film a été sauvé par une personne en fait qui était partie en congé maternité et qui avait donc une copie de tous les dossiers de travail pour pouvoir travailler chez elle. Donc, c'était le télétravail avant le télétravail et heureusement, grâce à cette copie que cette personne avait chez elle, ils ont pu récupérer les trois quarts des assets en tout cas qui avaient été créés pour ce film. Alors, tout ça pour vous dire que cette commande RM, il faut faire très attention. Je connais même en fait des gens qui préfèrent ne jamais l'utiliser à l'intérieur d'un terminal. Ils ont trop peur en fait de faire des manipulations avec ce genre de répercussions. Donc, ils préfèrent toujours le faire soit avec une interface graphique, soit avec beaucoup, beaucoup de précautions. Donc, cette commande, on peut également l'utiliser pour supprimer un dossier. Donc, je vais créer un dossier test que je vais supprimer par la suite et vous allez voir que si je fais RM test, on va avoir un petit problème. Par défaut, quand vous avez cette commande et ça arrive avec d'autres commandes, on ne peut pas l'exécuter sur un dossier. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est spécifier un flag en mettant un tiret et le flag qu'on va spécifier, c'est tiret R. Donc, ce flag, comme je vous dis, vous allez le retrouver avec d'autres commandes, par exemple, avec la commande CP qui nous permet de faire une copie. Donc, avec CP, on peut copier un fichier directement mais si jamais vous essayez de copier un dossier, ça ne marchera pas si vous ne mettez pas le tiret R. Donc, quand vous avez ici ce message d'erreur en fait qui apparaît, qui nous dit is a directory, c'est généralement qu'il faut rajouter tiret R pour pouvoir travailler avec un dossier. Donc là, si je fais RM tiret R test, cette fois-ci, ça a bien été exécuté et si je refais un LS, on voit que le dossier test n'existe plus. Donc, la commande RM, très pratique. Personnellement, je l'utilise à l'intérieur du terminal. Je fais quand même attention, ne vous inquiétez pas, la plupart des dossiers très importants sont maintenant protégés et si vous voulez vraiment les supprimer, il va falloir utiliser des droits d'administrateur, confirmer, etc. Donc, il y a quand même assez peu de risques que sans faire attention, vous supprimiez l'entièreté de votre disque dur mais il est quand même important de savoir que cette commande peut avoir des répercussions assez importantes si vous l'utilisez mal. Et nous voilà arrivés à la dixième et dernière commande de cette vidéo et cette commande, c'est une commande qui va vous servir dans tous les cas et pour toutes les commandes que l'on a vues précédemment. Cette commande, c'est la commande man. Alors, n'y voyez pas du sexisme, ça ne veut pas dire homme, c'est tout simplement un raccourci pour manual. Donc, manual, manuel, qui est en fait la documentation. Donc, cette commande, elle va nous permettre d'afficher la documentation de n'importe quelle commande qu'on a vue précédemment. Par exemple, avec ls, si je fais man, ls, je vais avoir la documentation de la commande ls avec un descriptif de ce que fait cette commande et par défaut, vous voyez qu'on a juste une partie de la documentation qui est affichée. Si je veux aller plus loin, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour descendre à l'intérieur de la documentation. Donc, je peux continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc, quand on arrive à la fin, on a le end qui apparaît ici et je peux bien entendu revenir au début avec la molette de ma souris et on va voir par exemple ici tous les flags qu'on a utilisés. Donc, nous, on n'en avait utilisé que deux, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être utilisés. Si je reviens tout en haut, on va retrouver le flag A qui nous indique que ça va afficher donc avec la commande LS toutes les entrées qui commencent par un point. Donc, en fait, tout ce qui est caché par défaut dans notre Finder. Si on descend un petit peu, on va retrouver également tiret L qui nous affiche le contenu de notre dossier sous une forme de liste. Donc, cette commande très pratique si jamais vous voulez afficher la documentation sur une commande. Si vous ne vous souvenez pas de comment utiliser une commande ou si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les flags ici qui sont disponibles pour cette commande, vous allez l'utiliser très souvent. Pour sortir de la documentation, c'est très facile. On appuie sur la touche Q et automatiquement, on revient au niveau de notre terminale. Donc, MAN, vraiment, c'est une commande qu'il faut retenir. Vous pouvez bien entendu aller voir la documentation ou de l'aide sur toutes les commandes qu'on a vues sur Google directement mais on est habitué quand on est développeur à ne jamais quitter notre terminale donc c'est également très pratique de pouvoir afficher cette aide directement à l'intérieur de notre terminale. Forcément, comme dans n'importe quel top 10, on ne peut pas s'arrêter là. On va avoir une commande bonus que j'utilise très souvent et qui est également très pratique. Donc, tout de suite, la commande bonus. Alors, cette fameuse commande bonus, c'est la commande say qui veut dire dire en français et qui va nous permettre de faire parler notre ordinateur. Donc, ça ne sert absolument à rien à part si vous voulez faire peur à vos colocs donc say et ensuite avec des guillemets on peut indiquer ce que l'on veut que notre ordinateur dise. Donc, par exemple, je vais dire docstring c'est super parce que c'est le cas. J'appuie sur entrée docstring c'est super et là, vous avez entendu mon ordinateur qui m'a parlé donc qu'on n'est pas dans de l'intelligence artificielle mais presque donc cette commande say comme je vous dis c'est plus de la culture générale ça ne vous servira pas à grand chose ou alors si vous l'avez déjà utilisé dans un contexte professionnel laissez-moi un commentaire ça m'intéresse de savoir dans quel contexte vous pouvez bien utiliser cette commande de façon intelligente et non pas juste pour faire peur à quelqu'un. Donc, la commande say qui était la onzième commande bonus j'espère que vous l'utiliserez à bon escient. C'est tout pour cette vidéo j'espère que tu as pu découvrir de nouvelles commandes ou au moins réviser celles que tu connaissais déjà si jamais tu as apprécié la vidéo n'hésite pas à laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir également abonne-toi à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos j'ai même entendu dire que ceux qui ne s'abonnaient pas bizarrement se retrouvaient avec un système d'exploitation Windows à bon toi